Dénonciation d'une incivilité à la police municipale de Saint-Etienne. Je dénonce la présence d'un tas de papiers informes, incohérents, en désordre, sans queue ni tête, sur la voie publique, des papiers déchirés, éparpillés, sans aucun classement, dont certains sont brûlés. On ne peut plus les lire, on ne sait plus ce que c'était, les photos sont effacées, les écritures sont épargées, illisibles, incohérentes, sans queue ni tête. Et tout est abandonné par terre, tout est là, presque, ça va, on croirait que ça va pousser, presque, que c'est là, en attente du temps qui s'écoule interminablement, de millénaire en millénaire, dans un million d'années, ça sera encore là, dans cet état comme ça, d'une saleté, d'une, 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 de repoussant, un paysage repoussant, quelque chose qui ne se conçoit pas. Les cailloux seuls arrivent, les cailloux seuls arrivent à gagner, à prendre le dessus sur un tel paysage que les rats eux-mêmes ne voudraient pas habiter. Et l'herbe pousse tout autour, on voit, et j'oubliais les boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres sont fracturées, inutilisables, un facteur arriverait qui ne pourrait même pas lire les noms, tout est en plein vent. Toutes les boîtes sont ouvertes aux intempéries. S'il y a de la grêle, ça sera rempli de glaçons. Comment considérer cela sans avoir peur de l'avenir ? Comment est-ce qu'on peut imaginer de telles choses ? Sans aussitôt, sans aussitôt se croire comme détruit soi-même. Est-il possible d'imaginer un avenir devant tant de laisser aller ? Est-il comment savoir ce que le monde, comment penser, comment se représenter soi-même ? Comment être soi-même ? Je ne parle même pas de chemin qui pourrait nous trouver, nous envahir. Nous sommes pris dans une telle contrainte de ce que nous pourrions faire, un défi contre le laisser aller, la chose qui nous envahit au plus profond de nous, qui s'appelle la saleté. C'est la saleté qui nous envahit, qui nous fait partir dans un état. Il voudrait mieux que tout soit brûlé, au lieu que la pluie a sans doute été l'incendie, croyant bien faire. Mais finalement, ça aurait mieux été que l'incendie envoie toutes les cendres dans l'air et se répandent de façon à ce que tout puisse être régénéré dans un monde nouveau, que la foudre tombe sur les boîtes aux lettres de façon à tout briser et creuser un trou immense dans lequel les plantes, les herbes, les animaux pourraient de nouveau exister sans être obligés de contourner cela, de faire tout un cercle tout autour de façon à éviter cette vision d'épouvante qui nous risque de nous tuer. Cette vision d'épouvante risque de nous tuer. Je mets mon nom et mon téléphone dans le formulaire accompagnant cette plainte et j'espère une rapide intervention de la police municipale. Merci. 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 Merci.